Hey tout le monde c'est le Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche En tout cas j'espère que vous avez tous bien Dans le dernier épisode on avait réussi à comment dire totalement rouler sur l'arène Vraiment Zeblitz a fait un travail monstrueux Il a explosé le champion du coup notre sixième badge est en poche Et les amis tout de suite et également aussi on a affronté Tcheren en sortant de la ville Et tout de suite on va partir en direction de la prochaine ville qui est Flocombe Et on s'est arrêté devant ce montagnard pour ensuite entrer dans la grotte Qui est le mont... non mon forêt c'est dans... perles je crois Je sais plus comment il s'appelle Je crois que c'est mine tout simplement c'est une sorte de mine dans mes souvenirs Après je peux me tromper mais par contre je ne me souviens plus du tout du chemin Donc ça c'est clair En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien les amis Ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'est pas vu Parce que... Parce que je suis en plein examen Enfin examen je prépare mes examens pour le baccalauréat Donc c'est un petit peu compliqué Mais je garde le moral Je déménage toujours Non c'est aussi que Je passe pas tout mon temps sur Youtube Et puis j'ai fait une petite pause Mais j'espère que vous m'en voulez pas trop Par contre manternel Bon on va voler jusqu'au centre Pokémon Ou quoique non Je crois qu'il y a une petite maison qui nous soigne Et qui est gentille Du coup on va aller là-bas Après ce combat bien sûr Et on a aussi essayé de faire un peu monter en niveau nos Pokémon Parce que... Ils sont... Enfin il faut qu'ils rattrapent Zebleed Zebleed je sais plus Il est quand même pas niveau 40 J'ai pas vu J'ai pas vu combien il est niveau... Il est niveau 38 quand même Donc il va falloir rattraper tout ça Ok donc Columbo utilise le vol Et du coup c'est le one shot J'imagine parce que c'est quand même... Ah non ! Et là c'est une des... C'est une des rares fois où... Où Columbo n'a pas tué en un coup Ok on a failli mourir Allez tranchère Et il meurt Voilà Et du coup Columbo gagne Oh à 1500 On monte au niveau 32 Peut-être plus encore Ah l'âme d'air c'est très bien On va oublier Oublier tranchère Ok Et on apprend l'âme d'air Ok Qui fait beaucoup plus mal Arrière Et on gagne de l'argent C'est super Ouh bah tiens C'était pas du tout prévu Mais du coup Columbo évolue Et c'est parti les amis Félicitations Votre Columbo évolue en déflaisant Parfait Trop bien Bah je m'y attendais vraiment pas les amis C'est super Niveau 32 du coup Ok Et bah je Je ne savais point C'est pour ça que ça m'a étonné De voir ça Je pensais que Ça m'était sorti de la tête Qui pouvait encore évoluer Mais d'accord C'est cool Donc c'était cette maison là Je crois Si je me souviens bien C'est elle Voilà Et bah cette reprise d'épisode Commence très bien les amis Avec une évolution C'est super cool Et du coup on va aller Maintenant que ça c'est fait On va être encore plus puissant Pour la prochaine arène Et c'est très bien On va prendre la bicyclette On va pouvoir exploser le champion d'arène de flocons Qui est un Champion de team glace Si je ne me trompe pas Comment ça s'appelle Il n'y a pas de nom Tyrène et Bardanne Bardanne c'est ça oui Pimpin Ouais c'est ça Bardanne Ah si c'est le Mont Forêt D'accord Je ne pensais pas vous revoir au Mont Forêt Vous êtes devenus plus costauds les petits Vous pensez ? Au fait Vous n'auriez pas repéré Les vilains de la team plasma On s'est réunis Avec les autres champions Et on ne comprend pas où ils se cachent Leur base est blanquée sous terre ou quoi ? La seule chose qu'on peut faire C'est attendre peu C'est attendre peu Bah désolé de vous ennuyer avec ça Ça vous concerne pas trop Profitez bien de votre voyage avec vos pokémons Le Mont Forêt c'est fin C'est fin chouette comme endroit J'aime bien ce chemin On le traverse Et bah assez de mots Plus d'action Allez les jeunes Allez la jeunesse Entraînez-vous dans ma montagne Ah c'est la montagne carrément Ok d'accord Ouf je pensais qu'il allait encore nous impliquer Dans une histoire pénible Bon papin je pars devant Ok Et bah du coup Vous avez entendu Ça c'est super intéressant Gardez-le en mémoire Les champions d'arène se sont réunis Pour affronter la team plasma Alors les amis Je ne me souviens plus Du tout Du chemin C'est horrible Je redécouvre J'avais oublié que c'était comme ça Ok bon Il n'y a qu'une route possible visiblement Hop Hop Toi tu Non ok En hiver cette montagne est impressionante Et bah on n'est pas en hiver C'est dommage Ok on continue Un pokémon sauvage Bon on ne va pas les faire Ça ne sert à rien Un nourrifière Un ouvrifière pardon Niveau 30 Une petite hausse des niveaux Ok on prend quand même la fuite C'est cool Hop On retire notre bicyclette On fait le combat Et après on va pouvoir Continuer De toute façon Normalement on va faire Tous les combats Sur notre route Après S'il y a des rasseurs Que je rate Parce que genre Je ne suis pas allé dans une zone Je ne sais pas quoi C'est pas extrêmement grave On soit honnête Niveau 33 Point de feu Allez Plénitude Je ne sais plus ce que ça fait Je crois que ça augmente La défense non L'attaque spéciale Et la défense spéciale Ok C'est vrai que c'est du physique Ce que je fais Et c'est un one shot Très bien 643 Un géolite On va changer de Pokémon Et on va envoyer Manternelle Parce que ce serait bien Qu'il l'expe un petit peu Du coup On a encore Plus que 3 Pokémon A faire évoluer Encore une évolution Chacun Et Et après On aura tout Fait les évolutions Entières Résiste Résiste S'il te plaît Ouais Cool Et du coup Normalement On le termine Comme il est dans le jaune Je pense Ok parfait Ah c'est un coup critique En plus On ne pouvait que le tuer Du coup 1500 Super Ouvrez fier On change de Pokémon Et on envoie Déflaisant Ah oui du coup Maintenant il s'appelle Déflaisant Et Comment il s'appelait déjà avant Poichijon Colombo Ouais Déflaisant du coup Euh On va faire Vol Hein En plus Comme il a Évolué Normalement Il devrait être Beaucoup plus puissant Je pense Ah la défense Augmente Dommage Attression Ok Ça va Lame d'air Et Cigani On l'a battu normalement C'était son dernier Pokémon Et voilà Ok Parfait Du coup On va soigner nos Pokémon J'espère qu'on a de l'eau fraîche D'une Hyper Potion J'ai pas acheté de Super Potion Non j'ai pas de Super Potion Dommage Au fraîche Au fraîche Kouméila Monternelle Ok Ça va lui redonner Ok On va laisser comme ça Pour l'instant Mais on va continuer Ok un Pokémon sauvage J'espère qu'on va pouvoir sortir Du Mont Forêt Oh Un 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 Polarum C'est bien ça C'est un Pokémon glace J'aurais pu prendre un Polarune Dans mon équipe Ça aurait été bien Pour Pour la dernière Reine Qui va arriver Mais malheureusement Je J'y ai pas pensé Après peut-être que Peut-être que Que Matloutre Pourrait apprendre une attaque de type glace Ça n'empêche pas Après est-ce que j'en ai une Je ne sais pas Mais je pense J'en avoir une avec la Reine Qui va arriver Du coup Ouais On essaiera de voir Je pense que Matloutre Je pense que Oui Matloutre Matloutre Pourra apprendre Pourra apprendre Une Une technique de glace Enfin une attaque de glace Après Rien ne nous Putain Je ne sais plus parler Rien ne nous le promet Enfin Rien ne nous Rien ne nous Ouais Enfin voilà quoi Vous avez compris Ok On change On envoie des Flaisant J'espère juste qu'il va pas Mourir Parce qu'il est quand même Niveau 36 Ce judo crack Vendetta Résiste Ok Vol Raté Et Ok On lui a retiré pas mal de vie Encore Vendetta Ah il est mort Ok C'est pas grave On a des rappels Là on va envoyer du coup On va le terminer avec Daromarron Je pense Enfin j'espère qu'il va réussir le tout Parce que sinon On sera pas dans le caca Point de feu Allez Yes Nice Avec un seul Pokémon Et du coup Daromarron Monte au niveau 33 Bout de feu C'est très bien C'est une bonne attaque Certes qu'il met un contre-coup Mais c'est une très très bonne attaque On va oublier Mania Parce que Ça peut rendre confus Et puis j'aime pas trop Et du coup on apprend Bout de feu Et qui sait peut-être Je sais pas du tout Quand c'est qu'il évolue Mais peut-être maintenant Pas du tout Mais c'était bien tenté C'était très bien tenté Hop Rappel Sur des flaisants Ok il est à moitié de vie On va pas utiliser D'hyperpotions forcément On va continuer comme ça Hop Ok On est sorti J'ai pas l'impression Qu'il y a de dresseurs en extérieur Ah quoi que Il y a des dresseurs en extérieur Finalement Un géolite Ok Pour Darumaron Je vous cache pas Qu'on va changer de Pokémon Parce que Là ça enlera aussi Pour Darumaron On va envoyer Matloutre Comme ça pleut Normalement il va être censé Être plus puissant Et boulement Il tient Matloutre C'est bien Qu'il aime Ah je vais vivre à quoi Mais il a Fermeté Et ça c'est très embêtant Ça rigonjème Allez tu résistes Yes Pistolet à haut Ok Il est KO On gagne un petit peu De ton expérience Minoto qu'on change pas Libre à quoi Ah Il est plus rapide que nous Ok Monternelle Allez montrons nous A quel point tu es puissant Un petit one shot Ça ferait plaisir Avec tranche herbe Ah c'est pas super efficace D'accord Continue Ah il fait tranche Bon il va pas nous tuer Enfin j'espère pas Non c'est bon Tranche Et c'est un coup critique Encore un Et il est mort Donc c'est parfait les amis Et Monternelle Montogno 33 Super plaisir Et presque Presse moitié du niveau 33 aussi C'est très bien Les pokémons grandissent Au fur et à mesure On va utiliser un rappel Sur Matloutre Ok on a 3 pokémons Qui sont au milieu de vie J'espère peut-être Il y avait un scientifique en bas Donc J'avais vu un scientifique tout à l'heure Donc je pense qu'il va Il va nous aider Il faut faire attention Aux petits Dresseurs dedans Donc si on les prend Tant mieux Si on les prend pas Tant pis Je vais quand même pas non plus faire Tous 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 les dresseurs Mais je pense Il y en a qui sont Qui sont obligés d'être pris Ok encore un géolite On va fuir Hop Ok On va descendre notre bicyclette Juste pour passer ici Ok une petite pokéball Là il y a Il n'y a pas de Il n'y avait pas de D'accord D'objet Je pensais Sur un gros rocher Je me suis dit pourquoi pas Ah ok Tant pis Voyons voir ce que tu as Dans le ventre Oups Je suis désolé J'ai oublié de J'ai oublié de mettre En vibrer mon téléphone C'est pas grave Rhinolove Ok Donc un pokémon folle Donc On va envoyer Zeblitz Notre meilleur pokémon Qui va faire encore une fois Des étincelles Vous avez compris Foudre Étincelle C'est très drôle Ok Tu vas nous faire Bah étincelle du coup Si ça c'était pas Calculé Je crois que Koudjus Ça fait plus de dégâts Mais c'est pas grave Parce qu'étincelle suffit On va le réduire en miettes Parfait Hop Donc là on est descendu D'un étage Si je me trompe pas On va éviter d'aller là-bas Sortir par là Ok Hop Pension max Ok C'est fait plaisir Porte Encore une boule Là il y a un médecin Donc Ouais ouais Dans mes souvenirs Le médecin ici Il nous aide Enfin Si on lui demande De soigner nos pokémon Il va nous les soigner Du coup On est pas mal Je crois qu'on peut aller Directement lui par là Ah non Pour une pokéball C'est pour une pokéball On repassera Enfin on va aller la chercher Je pense Mais dans tous les cas On va avoir un dresseur On va faire On fuit Ok Il y a quoi Il y a rien là Il y a aussi Il y a encore une pokéball Là-bas Ok Peut-être que des fois Il y a des dunes Enfin des petits Des petits trucs Sans être des petits Des dresseurs cachés Dans le sol C'est quand même vachement chelou Ce principe De se cacher dans le sol Exprès pour C'est quand même un dresseur Ok On le fait Ça fait toujours De l'XP gagné Facilement Un Minotope Ah Contre Darumarron Ça va pas être L'idéal Donc On va envoyer Manternelle En espérant Qu'il nous le tue pas Non Il nous la tue pas Ça me fait mal je crois Ok Aiguisage Ok C'est tant mieux Mais de toute façon Je crois qu'il est plus rapide On est un peu dans le Dans la mouise Tranche herbe Ah non On est quand même plus rapide Que lui C'est cool Et Un critique encore Tranche Il nous tuera pas Il nous a tués C'est pas grave On en va mettre l'outre Et du coup On va faire Coquilame Il misage encore Ouais bah Il est mort Considérer Qu'il est KO Hop Et C'est fait Il y avait qu'un seul Non il y en avait deux Je crois Il me semble qu'il avait Deux pokémons Ah non il y en avait qu'un seul Tant mieux Toujours pas d'évolution Du côté de Daron Maron Par contre Il y a beaucoup de pokémons Qui nous sautent dessus Encore un polar hum Peut-être que Je ne sais pas Je prendrai un pokémon glace Et je dis exprès Pour la dernière arène Parce qu'elle me fait vraiment peur J'ai vraiment l'impression Qu'on va rester Trois épisodes dans cette arène C'est quoi ça ? Vous avez vu Il y a eu un gros lag Je pense que vous avez dû le voir J'ai mis la bicyclette Je suis avancé Ça ne voulait plus avancer Et après ça a lancé le combat D'accord Ça ne m'a jamais fait ça avant Mais ok Ça a peut-être considéré Que le dresser N'était pas fait Et du coup Ça a fait comme si Enfin Ça a fait comme si je Je pouvais Enfin Que je pouvais encore le faire Je ne sais pas C'est bizarre On fuit encore une fois Nous sommes un lâche Nous fuyons tout le temps Ok donc lui On va le faire Le chemin est long Ça doit être rassurant De me voir Si tu gagnes contre moi Je soignerai tes pokémons Ça serait Très gentil de ta part Mon ami Meios Ok C'est un type Psy Si je ne me trompe pas Donc Pokémon On va envoyer Scroco Faire Le travail Préciance Alors toi Il va falloir vite Te tuer Sinon On va recevoir Une grosse attaque Machouille Et c'est le one shot Impudence de Scroco Donc Son attaque augmente C'est bien ça Plus il tue d'ennemis Plus son attaque augmente Mushana On ne change pas Toujours type Psy Et du coup Scroco N'a plus qu'à Le terminer Ah il a tenu Là je crois Qu'on va se prendre La préscience Non Ouais c'est ça Ah oui Ça ne m'affecte Bah tant mieux Oh non J'ai fait Morsure Pour éviter de gâcher Un machouille Mais Ok Allez machouille Et c'est la victoire C'est la victoire Les amis On a eu le Mushana Et Scroco Monte au niveau 35 C'est génial En fait le combat Il faut reprendre des forces Ok Donc On est En pleine santé On va pouvoir Continuer notre chemin Pour l'instant A chaque fois Il n'y a qu'une porte Ah ça y est Là il y en a deux On va aller ici Pour voir Mais je crois Que c'est pas le bon chemin Ah quoi que On va quand même Aller voir par là Parce que là Si on saute On arrive On ressort Par la porte Qu'il y a là bas Enfin que Qu'on a vu au bout du chemin Du coup ça ne sert à rien Donc je pense Que le bon chemin C'est par là Souvent Suivent les dresseurs En vrai Parce que du coup Les dresseurs Ils sont là Pour nous Nous entraîner Et nous barrer la route Aussi Donc souvent Quand il y a des dresseurs Il faut La plupart du temps Il faut aller par là Comme ça On est sûr On est sûr Que c'est le bon chemin Et c'est un one shot C'est un one shot Les amis Encore Geolite On va utiliser Matloutre J'ai confondu Geolite Et Nodulite Dans ma tête Je me disais Attends Il va nous lancer Le petit Le petit caca Pourquoi il nous lance ça Bah non en fait Il nous lance le gros caca D'ailleurs Geolite a une évolution Encore au dessus Mais Il faut Il faut Si je me trompe pas Il faut Échanger le Pokémon Du coup De base En fait J'avais toujours l'habitude D'avoir un Geolite Enfin Prendre un Nodulite Dans mon équipe Du coup Oh Il a 100 APV Trop bien Il va dépasser la barre des 100 APV Il va prendre Aquajet Très bien ça On change Et on oublie Oubliez charge Comme ça il va avoir Full attaque O Il a pas surf d'ailleurs Non il a pas de surf Je lui ai appris surf ou quoi J'ai appris surf à qui J'ai eu surf J'ai un trou noir Attendez Mince Sac Eh non Je l'ai appris à qui Ah je l'ai pas appris Bon on va prendre surf Bon on va prendre surf La place de pistolet à eau Ça m'était complètement Sorti de la tête Non merci Mais alors J'ai jamais eu le besoin D'utiliser surf C'est bizarre quand même Bon heureusement que je l'ai appris Parce qu'à la league Pokémon Je vais en avoir besoin Donc C'est très bien On fuit Hop Parfait Et On continue par ici Ok on va descendre Un étage C'est très bien Ouvrir Ouvrir apparaît On fuit encore Ok Petite boule Hop Je la récupère On va voir Attends Bah Ouah Vous avez vu Ça C'est C'est encore jamais arrivé Dans ma vie Vous allez voir Normalement Le mec m'avait vu Donc le combat Devait se lancer Mais c'est le Pokémon sauvage Qui a pris la priorité Du coup là On sort Et hop Combat C'est la première fois Que ça m'arrive J'ai déjà vu ça C'est déjà arrivé Chez un Youtuber Qui s'appelle Newtiteuf J'ai joué à Pokémon Jaune Je crois Sur la 3DS Quand il y a eu Les 20 ans de Pokémon Ils ont mis Les Pokémon Jaune Sur la 3DS C'est pas en remasterisé C'était vraiment Comme sur la Game Boy Et c'était vraiment Et une fois Genre Il est arrivé sur la case Où Normalement T'es censé avoir le combat Enfin ça déclenche La cinématique Pour avoir le combat Avec JC et James De la Team Rocket Et puis Non c'est le Pokémon Qui a pris Et quand il est sorti Bim il a direct Tu le combat Et du coup C'est rare Mais ça peut arriver Et en attendant On est en train De se faire frapper Par un dresser Du coup on va Utiliser vol Allez déflésant Tu peux le faire Caraclay est plus fort En attaque Qu'en Qu'en défense Ah presque Meurs pas S'il te plait T'es plus fort Ah là il était obligé Oui il y a eu Un coïtique Donc on va lancer Ma cloutre Allez On va tester Aquajet On va tester Aquajet C'est parti Il est mort Pour si peu Ça serve à pas grand chose Mais bon On l'a quand même eu C'est très bien On va Esquiver déjà Parce que là J'ai pas très envie De me taper C'est vrai ça Oh un Exagel Ça c'est un Pokémon Glace également Donc ça pourrait être Très bien Pour la prochaine arène Ah C'est le premier Pokémon Qu'on n'arrive pas à esquiver A fuir Pardon Par contre On va peut-être réussir A fuir Je veux dire Tu vas quand même pas Commencer à m'énerver Merci Ok Donc On va au milieu Hop On va ici Ok On a réussi à passer La zone dangereuse Parce que les dresseurs Dans le trou Y'a rien de plus énervant Les dresseurs qui marchent Et tout Je vais bien les faire Mais les petits dresseurs Comme ça En plus C'est pas comme si D'habitude je fais tous les dresseurs Pour quand Je finis le jeu Et que je veux Chasser des Unshiny Ou je sais pas quoi Que je m'embête pas A faire les dresseurs Que j'ai esquivés Mais là c'est tout On la prendra jamais Donc on est bien Ah ça monte J'ai oublié ça Ok donc Je pense Que c'est par là Je suis pas sûr Mais dans mes souvenirs C'était par là Et y'a un Monsieur De Y'a un monsieur Qui fait Enfin y'a un ouvrier On va lui parler On va voir ce qu'il a à nous dire Hop On va voir Cherchant dans les endroits Tout vide On peut trouver plein de choses Ok Ah Je crois qu'on arrive à la fin Ah mais C'est une blague par contre Ça m'énerve Les amis Je crois qu'on va réussir À sortir d'ici On a un épisode Et je me souviendrai Je me serai quand même Un peu souvenu du chemin Où est-ce qu'on est C'est par là ou pas Je crois que c'est par là Parce que Dans mes souvenirs Flocombe Ça parle d'elle-même C'est une ville Où il fait très frais Même presque Je dirais Froid glacial Et tout Du coup Comme là Ça a changé Et qu'on voit La fraîcheur Je me dis que peut-être Mais après Je sais pas Y'a une pierre glace Du coup Je me dis que peut-être En fait C'est juste la pierre glace Qui Enfin la grosse Une pierre Tout gelée C'est juste pour ça Cette zone C'est que pour Non mais par contre Les pokémons Faut vous calmer là Enfin je veux dire Ça commence vraiment A me casser Les Les pieds Parce que Ah je peux plus rien faire Du tout En fait Donc merci Ouais c'est que Quoique y'a un chemin là Non mais Ok je vais sortir Ça m'énerve J'ai pas un repousse J'ai pas un repousse Ça me ferait tellement du bien Un bon repousse là C'est pas comme si je l'ai tué Sac Repousser là dedans je crois Ouais J'en ai deux Ok non ça sert à rien Ok donc moi je me suis trompé de chemin Donc c'était le C'était le deuxième C'est pas grave Hop hop C'est celui là J'hésitais Avec celui là et l'autre Après c'est logique Ah bah voilà On y est On y est On y est D'un gros marron A toi de jouer On fuit Et du coup On va aller affronter Ce membre de la team Plasma Ouais je crois que la sortie Est juste derrière T'as de la force Mais dresseur comme toi Euh Assez Ah bon Bon j'arrive que à lire Mais dresseur comme toi A service les pokémons Ce n'est pas ça la vraie force Et vous souhaitez libérer les pokémons N'est-ce pas Pourquoi pas après tout Mais vous utilisez la brutalité Pour voler les pokémons De leurs dresseurs Et la vraie force Ce n'est pas ça Tu étais là Oh tu as trouvé ce que Tu as trouvé ce qu'on cherchait Allez A la tour maintenant Vous avez entendu Même si les dresseurs Faut s'ouvrir les pokémons Nous avons récupéré De quoi changer L'ordre des choses C'est tellement naturel Nous défendons la justice Donc nous Nous avons la force Nous sommes la bannière Du roi De notre roi N Ces pauvres types Je me demande sur quoi Ils ont mis la main Ils sont prêts à devenir Plus forts Pour rendre la vie A des honnêtes gens Plus compliqués encore Ils sont épuisants Papa je vais rester ici un peu J'aimerais réfléchir A quelque chose Ce que m'a dit le maître Dans quel but Accumuler cette force Depuis le début Pour qui ai-je besoin De devenir plus fort Attends par contre Tu me gênes Du coup je crois Qu'on y est Et oui les amis On est arrivé A flocombe Ça y est Oh papa D'ailleurs il y a le professeur Qui nous attend Oh papa Comment se porte ton darumaron Voyons ton darumaron A l'air bien De bien t'apprécier Compléter le pokédex C'est une tâche fondamentale Mais passer du temps Avec ses pokémons Est encore plus important N'est-il pas Dans un autre registre Connais-tu La tour Dragostracospire Oula Ça me rappelle De mes souvenirs ça Oui je la connais Oh tu mérites bien Des félicitations Bien J'espère que tu ne refuseras pas D'écouter les histoires D'un vieux monsieur En manque d'auditoire On a dit que Ces tours Que ces tours Est le plus vieux bâtiment De tout Unis Et ce serait Le berceau De pokémons légendaires Ils y seraient nés Et ils dormiraient encore Ces tours Où se trouve Non loin Se trouve non loin Du chemin Qui tend Flocombe Hélas Je ne sais guère plus Car Je ne sais guère Je n'en sais guère plus Car personne n'a jamais pu Y pénétrer Ma fille a tenté De percer les secrets Mais sans grand succès Alors maintenant C'est en ton tour C'est au tour De son vieux père De s'y coller Au revoir Ah la tour Dracospir Ça fait longtemps Que Je n'avais pas entendu Parler de cette tour Ok Les amis On est arrivé A Flocombe Du coup La La ville Avec la prochaine arène Avec la septième Avec notre septième Batch Qui nous attend Au chaud Ou plutôt Devrais-je dire Au frais Parce que c'est une arène De type glace Et du coup Je crois qu'on va pouvoir Aller la faire tout de suite Au pire les amis On va aller s'arrêter Dans l'arène Peut-être même Oui dans l'arène Comme ça Ça vous donnera Un avant-goût De ce qu'il y aura à faire Du prochain épisode Donc je crois Qu'elle est là C'est ça Et oui On peut rentrer à l'intérieur Du coup les amis On va aller à ça Bon bah on sort C'est pas grave Je voulais me retourner Vers vous Mais ce n'est pas grave Du coup Les amis On va s'arrêter là Pour cet épisode En tout cas moi J'espère qu'il vous aura plu Dans le prochain épisode On fera l'arène De Flocombe Donc la Septième arène L'arène de type glace Et On va aussi aller voir Je pense Cette tour Dracospir Enfin en fonction De combien de temps Durera l'arène Je pense qu'on ira peut-être Voir aussi la tour Dracospir Mais Ça C'est C'est pas Urgent Voilà Donc les amis Si cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like Et un commentaire N'hésitez pas non plus à vous abonner A la chaîne Ça me fait vraiment super plaisir Et si vous abonnez N'oubliez pas d'activer la petite cloche A côté du bouton C'est vraiment important Ça vous permettra d'être notifié De toutes mes prochaines vidéos Que ce soit Sur Pokémon de son blanche Ou sur un autre L'esprit A venir N'hésitez pas non plus à les voir Dans la description J'ai mis mon twitter Et Maintenant que je tout dis Je n'ai plus qu'à vous dire On se retrouve Pour de prochaines vidéos C'était Triste pain Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Bye tout le monde